Merci de m'avoir invitée. Donc c'est ça, le titre de ma présentation. Comme vous le voyez, c'est « Le privé et politique, mise en récit performative et pratique d'écriture féministe radicale dans les chroniques « Journal intime et politique de la vie en rose, 1980-1987 ». Donc c'est ça, maintenant on va aller dans un tout autre monde que celui de la biographie politique. En fait, ce que je vais présenter concerne une toute autre forme d'écriture, qui est en fait l'écriture de soi, l'écriture à caractère autobiographique et intime, spécifiquement chez les femmes. Ma présentation vise à réfléchir en fait à la portée politique de l'écriture intime et personnelle des femmes et à dégager des caractéristiques et des tendances de cette écriture-là. C'est dans les revues féministes radicales au Québec des années 1970 et 1980 qu'on peut trouver des démarches, en fait, je trouve vraiment intéressantes, de mise en récit personnelle qui répondent à des objectifs politiques et qui dépassent le simple fait de raconter sa vie. Mais c'est sûr qu'on pourrait se dire de toute façon que quand on cherche à raconter sa vie, c'est jamais comme totalement anodin. Puis, plutôt que raconter la politique, qui est le titre de la séance d'aujourd'hui, qui correspond un peu plus à ce que M. Pierre Duchesne a présenté, pour moi, le titre « Raconter le politique » conviendrait mieux à ce que je vais aborder, dans le sens où ce n'est pas la politique comme activité institutionnelle qui est racontée à travers les manières dont les féministes des années 1970 et 1980 se racontent, mais plutôt le politique, entendu comme tout ce qui concerne le fonctionnement, l'organisation d'une société et le pouvoir, ou en tout cas les rapports de pouvoir qui modulent ce fonctionnement et cette organisation. Donc, en ayant écrit sur elles-mêmes et sur ce qu'elles vivent, les rédactrices et les collaboratrices des presses féministes ont visibilisé leur vécu et elles ont fait ressortir le caractère collectif et commun. Elles ont montré, à travers leurs expériences et leur réalité qui semblaient à prime abord individuelle et personnelle, que justement leur réalité était partagée par d'autres femmes et que ça rejoignait des enjeux sociaux plus larges. Cette visibilisation et cette collectivisation des enjeux féminins et féministes est particulièrement présente dans le magazine « La vie en rose », notamment dans une chronique qui s'intitule « Journal intime et politique ». Bon, déjà le nom même de la chronique n'est pas très difficile à déchiffrer, on s'entend, c'est assez révélateur et annonciateur de ce qu'on peut y retrouver. Mais avant de me lancer dans une présentation détaillée de ce qu'on retrouve justement dans ces chroniques, je vais d'abord faire une petite mise en contexte et présenter en fait d'abord la revue « La vie en rose », puis aussi dire quelques mots sur les revues féministes radicales qui l'ont précédé au Québec, c'est-à-dire « Québécoises de boute » et « Les têtes de pioche ». Donc, on passe à la deuxième diapos. « La vie en rose » est un magazine fondé en 1979 par des femmes qui s'affirment et s'affichent comme féministes, qui sont issues pour la plupart des milieux du journalisme ou encore de l'édition féministe, comme les éditions Remue-Ménage, pour celles qui connaissent ça, et ceux qui connaissent ça, et aussi des rangs du comité de lutte pour l'avortement. On retrouve notamment dans les fondatrices Ariane Aymond, Hélène Penneau, Sylvie Dupont et Francine Pelletier, pour celles et ceux à qui ces noms disent quelque chose. Puis par exemple, Francine Pelletier, on peut encore la lire assez régulièrement dans le journal Le Devoir, où elle tient une chronique assez régulière. Donc, les quatre premiers numéros de « La vie en rose » paraissent au cours de l'année 1980, au sein du magazine Le Temps fou, qui était un magazine à tendance socialiste. Mais dès l'année suivante, en 1981, « La vie en rose » va devenir une publication autonome et indépendante. Puis au total, ce seront 50 numéros qui vont être publiés entre 1980 et 1987. Puis la revue va acquérir quand même une bonne notoriété au fil des sept années de son existence. Elle est d'abord trimestrielle. Donc, en 1981, elle tire à environ 10 000 exemplaires et compte environ 800 abonnés. Trois ans plus tard, en 1984, la revue devient presque mensuelle avec huit numéros par année. Puis en 1986, « La vie en rose » atteint un tirage de plus de 20 000 exemplaires, avec près de 9 000 abonnés et publie 10 numéros par année. Donc, elle a quand même acquis une grande popularité rapidement. Puis c'est la première presse féministe au Québec à avoir atteint cette ampleur-là, en fait. Sauf que malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour garantir des revenus qui ont permis à la revue de continuer. Et la parution de « La vie en rose » arrête de manière assez abrupte en 1987. Puis c'est intéressant de constater que c'est le même phénomène qui se passe... Oups, c'est un petit problème technique. ...qui se passe en France au même moment. Par exemple, avec la publication de revues féministes comme « Histoire d'elle », de laquelle « La vie en rose » s'était inspirée. Donc, la revue de « La vie en rose » cherchait d'abord à porter un regard féministe sur l'actualité. Les rédactrices de la revue vont afficher dès le début une volonté d'aborder des sujets politiques qui touchent les femmes, oui, mais aussi toute la société. Donc, Ariane Némont, l'une des rédactrices, résume en 1981 « Tout nous intéresse, la guerre, le syndicalisme. On veut démontrer que l'on peut participer à d'autres luttes que celles que l'on assigne habituellement à une revue faite par et pour des femmes. » Donc, dans chaque numéro, on va retrouver un dossier thématique qui explore une question ou un enjeu sociopolitique actuel et souvent controversé. Par exemple, l'avortement, l'éducation sexuelle, les femmes politiciennes, la guerre, la religion. Bref, en sept ans, tous les grands enjeux de la société québécoise des années 1980, mais aussi parfois de l'international, vont y passer. Puis, à côté de ces dossiers chauds, on pourrait dire, on retrouve des chroniques qui sont récurrentes dans la revue. Par exemple, l'éditorial, évidemment, comme dans n'importe quelle publication de presse, mais aussi, bon, une chronique délinquante signée par Hélène Penneau, ou encore, celle qui m'intéresse, la chronique « Journal intime et politique », qui se retrouve dans tous les numéros, sauf deux spécialités en juillet 1983 et 1984, dans lesquelles elle est remplacée par des textes de fiction. Puis ça, d'ailleurs, je ne vais pas l'aborder vraiment dans ma présentation, mais je trouve que c'est intéressant de souligner que la revue a fait une grande place aux textes littéraires, de fiction, de poésie, qui sortaient souvent des carcans, si on veut, de la littérature considérée comme dominante, et qui présentaient des récits différents. Par exemple, dans ces numéros spécialités, justement, il y a des écrivaines comme Luki Bersiannik, Marie-Claire Blais ou Monique Larue, entre autres, qui avaient été invitées à écrire des nouvelles érotiques dans l'optique d'actualiser l'analyse féministe sur le plaisir sexuel des femmes et de stimuler la démarche de création d'un érotisme aux féminins. Donc, peu importe les thèmes abordés et les manières d'en parler, les rédactrices et les collaboratrices poursuivent un objectif central qui est annoncé clairement dans l'éditorial de septembre 1981. Donc, elles vont dire « Si nous publions cette revue, c'est d'abord pour rendre visibles les révoltes, les luttes, les gestes isolés ou collectifs de femmes, ici et ailleurs, toutes ces démarches et ces ripostes qui alimentent ce que nous appelons le mouvement et qui appartiennent aussi, veut veut pas, à la sacro-sainte actualité. » Donc, l'équipe éditoriale affirme alors solidement son parti pris féministe et rejette ouvertement, comme elle le dit dans ce même éditorial, « le culte de l'objectivité ». Donc, les femmes de la vie en rose vont réagir avec une subjectivité féministe assumée à des enjeux sociaux et politiques qui touchent de près, évidemment, les sphères des revendications féministes de l'époque. Et dans ce cadre-là, les chroniques journal intime et politique vont être les lieux d'une totale expression de subjectivité. Donc, les femmes qui les signent mettent en récit des moments personnels pour, au final, les rattacher à des enjeux politiques. Puis, dans ce contexte, la subjectivité et l'intimité, c'est vraiment précisément ce qui va permettre d'atteindre le politique et le collectif et non pas ce qui va restreindre la portée de leurs propos. Donc, l'impératif de l'expression d'une subjectivité à la fois personnelle et collective est donc maintenu tout au long de la publication de la vie en rose, d'abord dans les chroniques journal intime et politique, comme on va le voir plus en détail tout à l'heure, puis même jusque dans l'un des derniers éditoriaux de la revue, donc de mars 1987, qui est écrit vraiment sur le mode de l'intime, puis qui vient rappeler que pour les femmes, justement, le privé est politique. Sauf que c'est ça, les femmes de la vie en rose ne sont pas les premières féministes à s'être approprié le fameux slogan « issu des mouvements féministes américains » des années 1960. Parce qu'avant elle, il y avait deux revues féministes radicales au Québec qui avaient mis de l'avant cette volonté de rendre visibles les expériences des femmes pour les considérer inscrites dans un agenda politique. Donc, je vais en parler ici assez brièvement. D'abord, il y a « Québécoises de Boutes », je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai l'anthologie ici, si vous voulez y jeter un coup d'œil après, qui est une revue d'inspiration marxiste, publiée de 1972 à 1974, qui a été initiée par notamment des femmes féministes du Centre des femmes et du Front de libération des femmes. Donc, le discours des Québécoises de Boutes s'articule beaucoup autour, évidemment, de la libération des femmes, mais aussi de la libération nationale. Puis, on retrouve une volonté de visibiliser des enjeux vécus par les femmes et de montrer que ces enjeux sont politiques à travers une chronique intitulée « Sexe et politique » qui paraît dans chaque numéro de la revue. Et là, par exemple, la première de ces chroniques « Sexe et politique » s'intitule « Les partis politiques et l'avortement » puis va examiner les positions des principaux partis politiques au fédéral par rapport à la question de l'avortement, puis se conclut avec cette recommandation pour créer un programme permettant une véritable planification des naissances. Ça, c'était en novembre 1972. Puis, la deuxième de ces chroniques « Sexe et politique » le montre aussi clairement, en fait. Elle énonce une série de questions se rattachant à la vie sexuelle et au corps des femmes. Donc, par exemple, des questions comme « Pourquoi le gouvernement empêche-t-il la diffusion des méthodes contraceptives de façon plus large et surtout dans les classes les plus exploitées? » ou « Pourquoi l'avortement sur demande est-il interdit? » parce qu'à ce moment-là, c'était encore criminel au Québec. « Pourquoi n'y a-t-il aucune éducation sexuelle dans les écoles? » Bon, etc. Et la chronique se conclut avec un appel à la collectivisation de ces enjeux. Et je cite, « Il est très important que les femmes qui luttent pour changer leurs conditions de vie se rendent compte que les problèmes causés par la sexualité sont des problèmes communs à toutes les femmes. » Donc, dans les mois qui viennent, nous allons donc tenter de répondre à ces questions et de faire le lien entre elles et les problèmes économiques, sociaux et politiques du peuple québécois. On est en décembre 1972. Donc, pour les féministes québécoises de bout, le changement des conditions des femmes passe par une politique sexuelle qui puisse répondre à des enjeux considérés comme individuels ou privés, donc la vie sexuelle ou le travail domestique, par exemple, mais qui sont en fait pleinement communs et collectifs. Puis, ce genre de réflexion, qui imprègne vraiment les mouvements de libération des femmes dans les années 1970, va se retrouver aussi dans le magazine féministe « Les têtes de pioche », dont j'ai aussi l'anthologie, si jamais vous voulez regarder aussi, qui va en fait prendre un peu la relève de « Québécoises de bout ». « Les têtes de pioche », ça va être publié de 1976 à 1979. Puis, on retrouve encore un exemple assez évident, donc, des réflexions sur le privé et le politique, dans le numéro d'avril 1976, qui est le deuxième de la revue. Donc, Nicole Brossard, que vous connaissez peut-être, qui est une poétesse dramaturge militante aussi pour les droits LGBTQ+, va publier un texte dont le titre est assez évocateur. Elle va dire « La vie privée est politique ». Puis, donc, elle fait explicitement référence au célèbre slogan féministe américain. Puis, l'autrice épose que ce qu'on entend comme « vie privée » est éminemment politique. Puis, elle va dire, je la cite, « Ce que l'on nomme « vie privée », c'est essentiellement la relation que nous entretenons avec nos corps et ceux des autres. Si pour moi cette relation est politique, c'est qu'en dehors de la maison, cette relation se continue, mais cette fois-ci médiatisée par des valeurs sociales qui semblent retirer au corps le droit de se manifester. De comment on conçoit le rapport à son corps dans l'intimité, découle toute une série de comportements et d'attitudes sociales desquelles on prétend exclure la subjectivité en niant le corps quand il travaille, quand il se soulève devant les pouvoirs qu'il utilise à leur fin. » Puis là, on comprend que le corps dont elle parle, c'est évidemment le corps des femmes. Puis plus loin, en fait, elle va affirmer que la vie privée est politique parce que dans chaque cellule, dans chaque couple, se jouent des rapports de pouvoir qui s'exercent sur la place publique. Donc, elle aborde dans ce même texte aussi le double standard de la vie privée pour les hommes et les femmes en disant que si on appelle éthique professionnelle « Le silence des journalistes sur ces questions intimes », on appelle « Comérage » ce que les femmes en disent entre elles. On parle de scandale quand la vie privée d'un homme politique est touchée. Le scandale, c'est que des femmes sont dupées par des imposteurs qui leur proposent l'amour et le mariage, tout comme les politiciens nous proposent la démocratie et un bel avenir. Nous souhaitons que chaque femme dise le scandale de sa vie, fasse un scandale public et qu'elle se détourne d'un pouvoir qui lui vole intimement et socialement, « Le droit d'exister souverainement pour elle-même et ses propres désirs ». Donc, fin de la citation, c'était Nicole Brossard qui affirmait ça en avril 1976. Puis ça, à mon avis, ça va annoncer en fait parfaitement le discours qui va se mettre en place quelques années plus tard dans la vie en rose à travers justement ces chroniques « Journal intime et politique ». Donc, en fait, je trouve qu'il y a comme une espèce de gradation, si on veut, entre les trois revues féministes dans la mise en récit de l'intime et du privé et la manière de l'afficher pour en extraire le caractère politique. On passe d'une chronique qui était dans « Québécoise de boute », la chronique « Sexe et politique », qui n'était pas signée, mais qui abordait quand même assez de front des enjeux très intimes, donc liés à la sexualité des femmes, à des textes dans les têtes de pioche, comme celui de Nicole Brossard, qui se réclamait clairement de la politisation des enjeux privés féminins et féministes, à, finalement, dans la vie en rose, des chroniques qui s'annoncent comme des extraits directement issus de journaux intimes, des rédactrices et des collaboratrices de la revue. Puis, c'est donc un peu ce qu'on va voir maintenant. J'en profite pour faire un petit doré d'eau. Donc, dans son article qui traite de la construction rhétorique d'un leadership au sein des éditeurs de la vie en rose, Marie-Andrée Bergeron reprend les théories bourdieuzaines puis elle affirme qu'à la vie en rose, le dire et le faire sont en adéquation parfaite. Puis cela, je pense que c'est d'autant plus concret et évident avec les chroniques journal intime et politique qui rendent l'énoncé « le privé et politique » performatif. Ça, qu'est-ce que ça signifie? En fait, un énoncé est performatif parce qu'il dépasse le cadre de la simple énonciation. Il va venir réaliser, en fait, ce qu'il affirme. Dit comme ça, ça peut sembler un peu flou, mais les chroniques journal intime et politique rendent ça assez évident. D'abord, la manière avec laquelle cette chronique-là est annoncée au sein de la revue ne me semble pas anodine du tout. En introduction du tout premier journal intime et politique, qui est signé par Francine Pelletier qui paraît en mars 1980, on peut lire cette description. Je cite « une application du « personal is political » des féministes américaines. À chaque parution de La Vie en rose, l'une d'entre nous ouvrira les pages de son journal. » Dans le deuxième numéro, il y a une explication similaire. Elles vont dire « à l'instar de la revue féministe Histoire d'elle, à chaque parution, l'une d'entre nous livre quelques pages de son journal. » Bon. Ici, je veux quand même apporter une précision importante. c'est que si l'aspect écrit de soi est assez indéniable dans ses chroniques, puis assez évident aussi, puis il est annoncé assez clairement, c'est quand même difficile, puis peut-être même osé, d'affirmer que ce sont vraiment des extraits comme de véritables journaux intimes tenus par chacune des femmes qui les signent. Par contre, je pense que cette question-là peut être un petit peu écartée, en tout cas moi, elle m'apparaît un petit peu secondaire. Étant donné le contexte dans lequel ces textes-là sont publiés, puis en fait, à la base, le fait même que ces textes-là soient publiés, par rapport à ça, je trouve que c'est plus intéressant de s'interroger sur les perspectives dans lesquelles ils ont été écrits, puis les effets qu'ils produisent, que vraiment leur rapport à une vérité ou à vraiment une réalité. Donc, ici, moi, je contourne un peu les écueils qui sont liés, par exemple, à l'écriture biographique, notamment justement cet enjeu de transposition d'une réalité qui serait assez juste et fidèle. Donc, même si on assume que, bon, ce n'est pas vraiment si ce sont des vrais extraits de journaux intimes, ça n'empêche pas que ces journaux intimes et politiques puissent rendre performatif l'énoncé, le privé et politique. En fait, l'ouverture de ces écrits de soi vers le cadre collectif, en fait, donc la transposition du cadre personnel vers le cadre collectif de ces écrits-là vont faire justement de ces récits-là des écrits qui vont élargir les contours individuels de ce qu'ils racontent et les situer dans une réalité globale. En fait, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait affirmer que l'écriture de ces femmes-là qui signent les journaux intimes et politiques est performative parce qu'elle va réaliser elle-même ce qu'elle annonce, c'est-à-dire la politisation du privé. Donc, en exposant dans une plateforme publique des fragments de leur vie privée, les femmes qui ont soumis leur texte à la vie en rose cherchent à donner une forme qui est une forme narrative personnelle à leurs propres expériences, à les partager, puis à les considérer comme étant inscrites dans des réalités qui relèvent de questions sociales et politiques plus larges. Donc, à la base, le simple fait, comme je l'ai dit en fait, que cette narration personnelle soit vouée à la publication, donc à une diffusion, contribue au glissement de ces écrits de soi vers la sphère collective. Puis, bon, évidemment, ça confirme leur... ça valide en fait leur énoncé de base. Mais je pense qu'il y a deux dimensions différentes, mais connexes à cet énoncé-là du privé politique. D'un côté, il sous-entend que le privé est traversé et déterminé par des enjeux politiques qui le dépassent. Donc, un peu ce que sous-entendait le texte de Nicole Brossard. Puis, de l'autre côté, il appelle à une collectivisation, donc une publication dans le sens de rendre public des enjeux jusqu'alors confinés à la sphère du privé et du quotidien. Puis, c'est précisément sous ce second angle que l'on pourrait considérer que l'énoncé « Le privé et politique » est rendu performatif et autoréalisateur dans les chroniques, journal intime et politique. OK. Bon. Au-delà du fait de publier des textes très intimes et très personnels, les rédactrices et les collaboratrices de La Vie en rose s'engagent dans des démarches d'écriture de soi avec des méthodes particulières. On peut supposer, sans trop risquer de se tromper, que ces femmes ont écrit leurs textes à partir d'une conscience féministe qui a pu orienter les façons dont elles présentent leur réalité ou leur quotidien. Mais j'ai poussé la réflexion et l'analyse un peu plus loin en me demandant quel type d'écriture, donc au pluriel, les femmes ont déployé dans les journaux intimes et politiques et comment ces types d'écritures-là leur permettent aux femmes de politiser des enjeux féminins et féministes privés, tout en mettant de l'avant leur identité de femme, mais aussi de féministe. Pour répondre à ces questions-là, en fait, j'ai lu l'entièreté des journaux intimes et politiques. Donc, c'est 48 chroniques qui font d'une à cinq pages environ. Puis, mon analyse de ces textes-là est à la fois thématique et discursive, dans le sens où j'ai porté attention à la fois à ce qui était écrit, mais aussi beaucoup et surtout à la manière dont c'était écrit. Puis, sur les 48 chroniques, il y a des thèmes qui reviennent vraiment souvent, puis qui rendent tout à fait compte aussi des enjeux féministes qui étaient débattus dans l'espace public et médiatique dans le Québec des années 80. Par exemple, il y a beaucoup de chroniques sur l'avortement, beaucoup de chroniques sur la maternité, sur la place des femmes dans le monde syndical et politique, sur le travail rémunéré hors foyer ou le travail domestique, le rapport au père, etc. Et, bon, je ne vais pas aborder le contenu de chacune de ces chroniques-là parce que les éléments importants ne se situent pas tant dans le contenu, mais plutôt dans la manière avec laquelle ce contenu est traité. Donc, en fonction de stratégie d'écriture spécifique. Puis là, tantôt, j'ai dit type d'écriture, mais je pense que stratégie d'écriture, ça serait peut-être un meilleur terme parce que ça permet de souligner vraiment que c'est un processus d'écriture puis une démarche consciente. Puis les femmes qui signent les journaux, donc, racontent leur vie et elles le font avec, donc, des stratégies d'écriture qui créent une image, une représentation, si on veut, grossie et orientée de la réalité de femme au quotidien. Puis on pourrait dire que cette réalité-là est quand même, si on veut, alternative parce qu'elle est définie par des postulats politiques féministes critiques. Et il y a trois stratégies d'écriture qui me sont apparues récurrentes au fil de la lecture des 48 chroniques. D'abord, une écriture du corps qui se définit par l'emploi fréquent de termes médicaux et même gynécologiques. Ensuite, une écriture humoristique qui nage entre l'ironie et l'autodérision. Puis finalement, une écriture intime appuyée sur le ton, bon, de la confidence et un certain lyrisme aussi. Puis chacune de ces stratégies d'écriture, évidemment, demeure orientée par une pensée féministe puis permet donc aux femmes qui signent les chroniques de déconstruire, si on veut, le modèle unique de la femme puis de montrer des multiples redéfinitions de ce que ça peut représenter être une femme, être une femme féministe puis surtout, qu'est-ce que ça représente de le vivre au quotidien. Puis donc, chacune de ces stratégies d'écriture participe au final à politiser le privé et à souligner que l'intime est politique et vice-versa. Donc, la première écriture, c'est celle du corps. On voit un peu la citation complète. Donc, on retrouve dans quelques chroniques une écriture au ton vraiment direct et vraiment très cru qui se caractérise par l'emploi d'un vocabulaire plutôt médical. Donc, les femmes qui ont écrit ces textes ont choisi d'incorporer un lexique gynécologique qui vient clairement ébranler les tabous entourant les corps des femmes puis surtout qui vient lever le voile sur ce qui concerne leur réalité sexuelle et génitale. Donc, par exemple, Francine Touga a écrit dans le numéro de février 1987, j'imagine que vous avez déjà lu la citation, mais elle dit « Je ne sais pas si je suis capable d'écrire ce soir. Il est tard, je tremble, j'ai mal d'un mal très littéraire, une attaque aiguë de tricot menace. J'ai des problèmes de plot, oui, j'ai des problèmes de plot, j'ai la chair des lèvres et du clitoris à vif, écorché, mon jus coule dans mon vagin et ça brûle. » Donc, c'est assez cru et explicite puis c'était assez subversif en 1987 d'écrire ça puis c'est encore plus explicite ce genre de ton-là dans les chroniques qui abordent l'avortement. En fait, comme celle de Sylvie Grolot, elle écrit ça en 1987 aussi, je crois, dans sa chronique intitulée « La cuve ». Elle va dire « Quatrième étage, porte noire récapitonée, bureau du docteur G, gynécologue, même table noire, même rideau beige, même chaise où déposer ma petite culotte, même étrier, même position, celle de la dinde qu'on remplit de farce à Noël. Il approche enfonce un doigt en caoutchouc et le spéculum, puis vient le raclage au bâton de Popsicle et l'enfoncement du ventre qui me donne le goût de crier pour qu'il fasse attention. » Donc, ici encore, ça expose assez crûment, sans gêne, une souffrance et des mots qui sont liés à la sexualité. Puis ces femmes, donc, en faisant ça, s'engagent dans une écriture ouverte qui répond directement à l'objectif de politiser le privé, puis un privé assez personnel, on s'entend. Puis certaines autrices vont énoncer en même temps un mépris vis-à-vis la médecine et la pharmaceutique, allant même jusqu'à affirmer leur refus des traitements qu'on leur propose. Certaines ont recours à une espèce de vous qui vient comme représenter l'institution médicale, puis qui vont ainsi créer un effet d'altérité, puis permettre de mettre l'accent sur une volonté de s'autogérer, comme en témoigne cet autre extrait de la chronique de Francine Touga. elle veut dire « J'ai lâché les pilules et les crèmes aujourd'hui, je ne veux plus rien savoir de votre médecine, de vos 60 ml de crème à 10 $ le tube, de vos ovules vaginaux, applicateurs fournis de vos conseils sur l'hygiène intime, j'ai 28 ans, vous ne viendrez pas me montrer comment me laver, ôtez-vous les mains de sur ma pelote. » Encore là, c'est assez cru. Et cette volonté de s'autodéterminer est relativement fréquente dans le discours global des chroniques journalétiques et politiques, tout comme il l'était dans le discours féministe en général. Puis bon, dans d'autres chroniques, certaines vont critiquer fermement la volonté masculine de contrôler non seulement le corps des femmes, mais leur vie en général. Encore dans le texte de Sylvie Grelot, elle va dire « Ils sont tous là à me langer, à me poudrer, à me scolariser, à me tirer les bras, les jambes, la main, le cul. Ils sont tous là comme des chars d'assaut. Ils veulent tout savoir, tout me dire, ce qui est mieux pour moi, ce qui est raisonnable et ce qui pourrait m'arriver. » Donc, ici, l'utilisation d'une comparaison assez forte, celle des chars d'assaut, ça renforce le sentiment que veut nous exposer cette femme, c'est-à-dire celui d'être attaquée littéralement par les institutions de la société patriarcale. Donc, pour briser les tabous et surtout partager des conceptions de la féminité qui diffèrent du discours dominant, quelques-unes insistent aussi sur la nécessité d'oser nommer ce qu'elles vivent, même si, comme le soulignait Francine Tougat dans sa chronique, c'est trop personnel où c'est devenu un running gag des histoires de femmes puis de menstruation. D'autres insistent particulièrement et explicitement sur l'importance d'en parler pour que ça rentre dans le cadre de la normalité, comme Donna Chernia, qui est une femme qui pratiquait des avortements à ce moment-là. Puis, elle veut dire, « Je pense à toutes les femmes que j'ai encouragées à parler de ce qu'elles ressentaient, à partager leur expérience avec quelqu'un qui saurait les écouter et j'apprends à parler des avortements que je fais, à en parler aux femmes qui se préoccupent du sort des femmes, aux gens qui se préoccupent de moi, et je rêve du jour où l'avortement sera accepté comme une chose de la vie. » elle écrivait ça en 1981. Et là, c'est sûr que ce n'est pas trop surprenant que les femmes qui écrivent sur leur corps ou leur sexualité le fassent avec un vocabulaire plus gynécologique, mais elles le font avec un ton direct et vraiment cru qui connotent clairement une volonté de s'autodéterminer puis de se réapproprier en fait un discours sur elle-même et sur leur vie. Puis ça participe fortement à la publicisation de ce qu'elles vivent, pas seulement donc celles qui ont écrit, mais de ce que les femmes vivent en général. Puis surtout, le fait de rendre public leur vécu et leur intimité participe d'une volonté de normaliser donc la discussion sur ces enjeux-là et de favoriser donc une certaine acceptation sociale pour que ça puisse outrepasser les tabous entourant les corps et la sexualité des femmes. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième stratégie d'écriture qui est récurrente dans les journaux intimes et politiques qui est celle de l'humour ou en fait de l'autodérision et de l'ironie. Donc l'écriture humoristique se retrouve principalement dans les chroniques qui abordent le thème de la maternité qui est d'ailleurs le thème qui revient le plus souvent dans tous les journaux intimes et politiques. Il y a plus d'une dizaine de chroniques sur les 48 au total qui l'aborde. Puis c'est sans doute pas un hasard si c'est dans ces textes-là sur la maternité qu'on retrouve le plus le ton humoristique qui est souvent ironique. Les autrices de ces chroniques dressent un portrait vraiment grossi de leur quotidien en exagérant certaines caractéristiques pour au final démontrer l'ampleur de ce qu'elles vivent ou plutôt de ce qu'elles subissent selon le ton que certaines utilisent. Par l'humour, elles vont déconstruire les images et les stéréotypes pouvant être associés à la maternité. Par exemple, Irène Bayard en mai 1987 dans son texte intitulé Les six commandements écrit « Ce que je déteste par-dessus tout tout en en tirant une certaine fierté ce sont les O et les A de qui découvre que j'ai trois enfants. Quelle est cette image que je ne projette pas? De quoi cela devrait avoir l'air une mère? Est-ce si surprenant de me voir joyeuse et sans gros ventre active et autonome avec un air de jeunesse? Faudrait-il que je sois défaite? Cela doit venir de la profondeur d'un inconscient où la maternité est synonyme de mort, de boursouflure et de renoncement à soi-même. » Une autre femme, elle, va dire en 1985, en racontant son accouchement, elle exprime « Une petite incision, me disait un médecin que je voyais pour la première fois, et le bébé sortira à la prochaine poussée. Mais quand on entend ça après 15 heures de travail à marcher de long en large dans la chambre des naissances, prisonnière de cette prisonnière en soi, on le supplie presque de disposer de notre chair comme il l'entend, pourvu qu'il sorte ce foutu bébé, même qu'à un moment donné, j'ai bien pensé qu'il finirait en bas du quatrième étage de l'hôpital, cet enfant. » Donc ça, c'est un ton encore assez ironique. Et c'est très récurrent donc justement dans les chroniques sur la maternité. La plupart des autrices qui ont écrit sur leur réalité de mère le font avec ce ton un peu plus léger et détaché pour décrire une réalité par contre qui, elle, ne l'est vraisemblablement pas. Par exemple, France Coupal, une jeune mère monoparentale, expose dans son texte qui paraît en septembre 1983 que, je cite, « Pour moi qui élève seule de jeunes enfants et qui suis une abonnée permanente du 9h à 5h dans un bureau, deux semaines à n'effectuer que la routine du métro-boulot-dodo, cela me semblerait des vacances. » Donc, dans certaines chroniques, l'humour pour aborder la maternité va se conjuguer un peu plus à des positions féministes assumées. C'est le cas, par exemple, du texte de Shirley Petitfer. Elle décrit qu'est-ce que ça représente pour elle être une femme féministe mais aussi une mère qui élève un garçon. Ce qu'elle vit au quotidien ne semble pas toujours drôle, mais elle parvient à gérer les situations conflictuelles avec humour. Elle raconte qu'un jour, son fils lui avait dit « Tu fais la vaisselle, c'est ta job, t'es la mère. » Et là, elle poursuit en disant qu'elle se retient de frapper sa petite gueule sexiste. « Je sais l'humour, cher enfant, faire la vaisselle ne te fera pas tomber le pénis. » Cela marche, cette fois, en rinçant la dernière assiette et elle me dit « Il est encore là. » Donc, si l'emploi d'un ton humoristique lui permet clairement de désamorcer en fait certains stéréotypes puis de dénoncer au second degré quelque chose qu'elle juge inacceptable, ça ne l'empêche quand même pas de souligner avec un peu plus de sérieux et poursuit plus loin dans sa chronique qu'elle ne peut contrer toutes les valeurs patriarcales et elle finit par conclure avec une pointe d'ironie malgré tout que la vision féministe d'un monde meilleur n'est pas un mode d'emploi de la vie quotidienne et qu'élever un fils c'est peut-être apprendre à vivre sans solution. Bon, le ton du comique n'est pas exclusif non plus aux chroniques sur la maternité. D'autres chroniques qui traitent par exemple de la perception ou de l'estime de soi présentent un ton un peu plus léger mais je pense que c'est intéressant de soulever que les femmes qui ont choisi d'écrire à propos de leur expérience de mère ont presque toutes usé de procédés qui rendent presque caricatural leur situation permettant de déconstruire en fait les représentations d'une maternité comme idyllique avec des manières originales et inusitées. Puis encore là, c'est un procédé d'écriture qui permet aux femmes de décortiquer et d'exposer ouvertement peut-être plus facilement leur réalité de mère dans ce cas-ci. Et finalement, il y a un troisième mode d'écriture qui revient dans les chroniques qui est celui de l'intime avec un ton de la confidence. Donc, certaines femmes ont cherché à exprimer une part de leur vécu personnel en optant pour une écriture comme réellement intime qui met de l'avant les sentiments et qui fait ressortir avant tout les émotions ressenties. Là, j'ai dit qu'on ne sait pas vraiment si les chroniques journal intime et politiques sont des extraits de véritables journaux intimes mais dans le cas de quelques chroniques comme la deuxième qui paraît en juin 80, il semble que ce soit assez évident que c'est tiré d'un journal intime qui est tenu par Ariane Aimon. Puis, elle va écrire « J'émerge d'un long hiver, doux au dehors, dur en dedans, le vague à l'âme, le cœur en boule, le corps rompu. Depuis plus de 15 ans maintenant, très précisément depuis le soir de la projection du journal d'Anne Franck, un samedi de spleen au pensionnat, je tiens irrégulièrement et de façon anarchique des journaux intimes. Dans ses cahiers choisis à chaque fois avec un soin un peu plus maniaque, je tente de débrouiller ma vie quand l'angoisse ou l'exaltation me font perdre le nord et qu'il me faut mettre un pied à terre pour freiner l'allure parce que je ne sais plus où je m'en vais. Ces derniers jours, telle une funambule, je m'accroche à ce journal comme à une barre d'équilibre. Donc, on déduit assez bien la lecture de ces phrases-là que l'autrice se confie totalement dans son journal, elle s'y accroche comme elle le dit et son écriture devient un moyen de transposer ses pensées autant angoissantes qu'exaltantes pour démêler sa vie. Donc, ce qui fait en gros justement partie des objectifs de base d'écrire sur soi. Et le ton intime qu'elle utilise permet de transmettre ses états d'âme à son journal d'abord mais aussi à nous qui le lisons par la suite. Et les chroniques où l'on retrouve un ton plus intimiste, on dirait qu'elles produisent le même effet mais avec des moyens opposés que celles où le ton est plus humoristique dans le sens où par exemple les autrices comme Marianne Némon qui transposent l'ampleur de leur situation et la profondeur de leur questionnement font un peu la même chose que celles qui transposaient l'ampleur de leur situation de mère mais avec humour. Il y a une femme en fait qui a choisi d'aborder la maternité avec sérieux et c'est la seule de toutes les chroniques sur la maternité qui ne l'abordent pas avec un ton humoristique justement. Puis, elle va décrire les déchirements qu'elle vit au quotidien et tout l'amour qui au final en ressort. Puis, son style d'écriture est un peu plus près de la prose, on se sent quand même proche de ses sentiments à la lecture de son texte. Ça va comme suit, je vous en lis un extrait. Dans cinq minutes, je révélerai les enfants et la folie quotidienne reprendra. Il me reste ces longs instants de silence aux couleurs étranges. Je suis un mélange de mâle et de femelle. Je suis amalgamée à la vie. Je ne suis peut-être plus une femme. Je suis un creuset. Je suis un écueil, mais je suis ni semence ni ensemencée, un reposoir. Donc, les métaphores qu'elle utilise rendent bien compte d'un certain rejet quand même de la représentation des femmes qui s'accomplissent réellement comme mère. Elle vient opposer la folie quotidienne à un silence aux couleurs étranges, évoquant ce que la solitude et le calme peuvent avoir de précieux pour une mère. Puis, son écriture semble aussi créer une espèce de séparation entre son identité de femme et son identité de mère. Le ton intimiste dans les chroniques journal intimes et politiques, sert aussi parfois à exposer des réflexions approfondies sur l'identité sexuelle. Certaines femmes, par exemple, vont aborder vraiment de front leurs amours, les relations amoureuses qu'elles vivent, particulièrement des femmes qui sont lesbiennes qui s'exposent avec une étonnante authenticité. En fait, il y a la chronique de Geneviève Cotter qui m'est apparue vraiment frappante dans ce sens-là. Elle se confie, dévoile ses sentiments intimes, tout en avouant ses maladresses amoureuses. On est vraiment plongé au cœur de sa pensée. Elle va souligner ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent en jouant avec des métaphores et des comparaisons qui sont un peu classiques quand même, mais qui rendent quand même compte de ses sentiments vraiment profonds. Je vous en donne un extrait encore. Elle va dire « Le cliché âme-sœur prenait tout son sens. Je ne voulais penser qu'à elle, la première qui soit prête à partager notre vie, à se donner, à me vouloir entièrement. Nulle envie d'aller butiner ailleurs. Y a-t-il des amours assez vastes pour en exclure aucun autre? » Donc, c'est des questionnements, c'est ça, amoureux assez profonds. Puis, elle va dévoiler donc sans pudeur des aspects intimes de sa vie amoureuse et même sexuelle. Puis, son écriture rend compte d'une poétisation de l'amour lesbien qui ne crée pas des généralisations puis qui ne confine pas non plus sa réalité sexuelle dans un cadre préexistant. Et finalement, il y a un exemple assez évident d'une écriture intime qui permet des questionnements sur soi mais aussi nécessairement sur le féminisme qui se retrouve dans le tout premier journal intime et politique dont je l'avais dit qui était signé par Francine Pelletier en 1980. Elle va dire « Le vide a des façons sournoises mais sûres de s'installer autour de soi. Voilà que même mon militantisme me flanche et se met à ressembler à de disgracieuses petites culottes en tortille à mes chevilles. Il y eut un temps où j'ai cru exorciser tous mes bobos pernicieux à coups de féminisme. Or, je me sens devenue une sainte horreur, une féministe mal dans sa peau. » Donc ici, Francine Pelletier expose ses remises en question existentielles qui passent nécessairement par des remises en question de son féminisme puis même elle sous-entend qu'elle aurait utilisé son féminisme comme remède à ses problèmes personnels. Donc, que ce soit par l'usage conscient d'un vocabulaire très cru et gynécologique ou un ton humoristique qui tend vers l'ironie et l'autodérision ou encore une écriture plus politique et intimiste, les femmes qui ont écrit les chroniques journalétiques mais politiques exposent toutes par le biais d'une stratégie d'écriture spécifique une représentation de leur vécu de femmes donc construisant une image de la féminité de leur féminité qui est nécessairement vécue différemment parce qu'elle est orientée par des paramètres féministes. On pourrait dire que leur pratique d'écriture s'inscrive en fait dans ce que la critique littéraire américaine Sandra M. Gilbert appelle un « self-consciously gender-marked writing » on pourrait le traduire par « écriture genrée réflexive » c'est-à-dire une écriture qui remet en question les images normatives de la féminité et qui en module de nouvelles à partir d'un étos commun qui est directement accordé à des positions politiques féministes. Donc, si l'objectif de la vie en rose était de poser un regard féministe sur l'actualité et ainsi présenter des points de vue opposés aux discours dominants, on pourrait dire que l'objectif qui entourait spécifiquement les chroniques journal intime et politique c'était d'inscrire dans cette actualité ou si on veut dans la société des perspectives clairement féministes puis de les rendre publiques, donc ce qui vient encore une fois valider leur énoncé de base sur la politisation du privé. Donc, les chroniques journal intime et politique ont déployé des manières inédites je pense de mettre en lumière le vécu des femmes. Elles ont émis un discours performatif qui a non seulement énoncé une volonté de rendre public le quotidien de plusieurs femmes mais qui l'a concrétisé en publiant leurs textes personnels et intimes. Donc, les stratégies d'écriture dont les autrices des journaux intimes et politiques ont usé ont permis une exploration je pense élargie du féminisme radical en se confiant et en diffusant leur vécu intime et elles ont permis d'en extraire la portée politique tant au niveau du fond que de la forme. Puis maintenant je voudrais terminer en soulevant quelques questions en fait auxquelles je n'ai pas nécessairement de réponse puis qui concernent plus par rapport à aujourd'hui comment on accueille les femmes qui se racontent par l'écriture en fait comment on accueille les femmes qui sont de leur intimité puis comment cet accueil-là peut servir à dégager une portée politique donc c'est ça je n'ai pas vraiment de réponse à cette question-là mais je pense que les revues féministes actuelles ou les blogs féministes actuels peuvent fournir des pistes de réflexion intéressantes par exemple en 2015 il y a Françoise Théréo je ne sais pas si vous connaissez la revue bon ça c'est l'anthologie qui est comme considérée d'ailleurs comme la petite soeur de la vie en rose par Marie-Andrée Bergeron avait fait paraître un numéro spécial intitulé Univers intimes au pluriel puis l'éditorial qui est composé en fait de cinq paragraphes rédigé par chacune des cinq rédactrices visait à répondre à la question pourquoi un numéro sur l'intime puis je pense qu'il mériterait vraiment d'être lu au complet l'éditorial mais là je ne le lirai pas au complet maintenant je vais juste conclure avec un extrait c'est Marie-Andrée Bergeron qui disait donc pourquoi un numéro sur l'intime un numéro sur l'intimité parce qu'on ne devrait avoir on ne devrait avoir honte ni de nos goûts ni de ce que nous vivons en tant que femmes et féministes ni de ce que nous sommes un numéro sur l'intimité parce que les écrits des femmes ont trop souvent été dévalorisées à tort sous prétexte justement d'être trop personnels un numéro sur l'intimité parce qu'on jouit ou pas parce qu'on rit on pleure on s'aime ou pas un numéro sur l'intimité comme manière d'entrer dans la lutte un numéro sur l'intimité parce qu'on se bat donc près de 30 ans après la disparition de la vie en rose il semble que lier l'intime et le politique restait encore non seulement une préoccupation pour les féministes mais aussi un moyen de promouvoir un changement social et d'agir en ce sens merci 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 merci